Bonjour à tous, voici une vidéo d'une partie qui s'est déroulée le 31 mars 1984 entre l'Aïos Portis et l'Aïos Portis. Nous sommes à la quatrième ronde du championnat de Hongrie et donc cette partie oppose deux des meilleurs joueurs hongrois du début des années 80 avec l'Aïos Portis qui est le leader des échecs hongrois depuis les années 60 et qui a été à de très nombreuses reprises candidat. Je crois qu'il a été candidat de manière ininterrompue entre 1965 et 1989 si je ne me comprends pas. Et de l'autre côté Joseph Pinter qui faisait partie des meilleurs grands maîtres hongrois et qui était aussi dans cette équipe hongroise qui avait posé pas mal de problèmes à l'URSS aux Olympiades car la Hongrie a été la seule équipe à avoir battu l'URSS aux Olympiades en 1978 à Buenos Aires. Quand je dis battu c'est terminé le classement devant et en 1980 l'URSS et la Hongrie avaient terminé à égalité de points exactement mais c'était le départage qui avait profité aux soviétiques où il y avait quand même Karpov et Kasparov dans cette formation. Donc là nous sommes dans ce championnat qui a été gagné par un autre joueur que j'ai cité, il s'agit d'Andras Adordial et donc on va analyser cette partie. Alors évidemment je tiens à préciser qu'il va y avoir un certain nombre de variantes pour comprendre évidemment l'enchaînement de la partie. Donc il n'y aura pas que des éléments d'explication de nature générale. Donc Portiche a les blancs, Peter a les pièces noires, donc Portiche joue D4 qui a veut dire F6, C4 de 6, qui a veut dire 3, D5. Donc là on arrive dans un gambit dame qui a veut dire C3, et là le putain joue C5 donc il introduit un système qui s'appelle la varande tarache. L'idée c'est de jouer un C5 assez rapide pour s'opposer au pion D4 et pour contester la domination du centre. Les blancs prennent en D5, ici la varande tarache, j'allais dire classique, CE prend D5 dans cette position ou dans d'autres sans le cavalier en C3, donc on est dans la défense tarache, mais Peter choisit de reprendre avec le cavalier et ça l'a introduit, la varande dite semi-tarache, quand on dit semi puisque les noirs n'ont pas au bout de la logique qui avait introduit le joueur allemand, c'est-à-dire de reprendre avec le pion D. On a déjà vu plusieurs lignes sur ça, les blancs jouent E4, ils prennent le centre, en tout cas ils occupent le centre, là va il y prend, déprend, C prend D4, C prend D4, et là ici le coup d'un, je vais dire, le fréquent est systématiquement joué, c'est fou B4 échec, avec l'idée, fou des deux, fou des deux, d'un, fou des deux, petit rock, il y a eu plein de parties qui ont été jouées dans cette position. Fischer ici va jouer un coup qui est naturel mais qui ne l'est pas tant que ça dans cette position, c'est cavalier C6. Alors oui, c'est naturel parce que le cavalier se développe et qu'en plus il garde un oeil sur D4, mais c'est un coup qui peut être dangereux parce que les blancs peuvent avoir cette poussée D5 potentielle qui peut être plus forte car le cavalier est attaqué. C'est une idée qui a été imaginée par Bobby Fischer lors du championnat du monde contre Boris Pasky en 1972, c'était la neuvième partie, mais il n'y a pas que ce coup cavalier C6 qui peut surprendre. On pourrait dire que ça peut être éventuellement une inversion du coup. Portis joue C4 et là Fischer joue B5 et c'est l'idée de Bobby Fischer cette fois. Alors l'idée, elle repose déjà sur le fait que le pion ne peut pas être pris puisqu'il y a D5 qui check et obligé de le fou. Mais quelle est l'idée de Fischer ? Alors le premier, évidemment, c'est de chasser le fou d'une bonne case qui a cassé C4, qui justement permet de soutenir la poussée D5. La deuxième idée, c'est de créer une forme de majorité de pions, en tout cas de valoriser rapidement la majorité de pions potentielles à l'aide d'âme. Et la troisième, c'est avec le coup de B5, pourquoi pas de sortir le fou en B7. Donc c'est un coup évidemment qui a des intérêts. Mais c'est aussi un coup qui est affaiblissant et la partie aurait pu en montrer davantage les aspects. Parce que ce coup aussi, certes, est ambitieux et s'étend, mais crée des faiblesses du côté des Noirs. On va voir comment Portiche essayer de s'attaquer justement aux ambitions des Blancs. Les Blancs jouent fou E2. Alors Spassky contre Fischer avait joué fou D3. Mais fou E2 est plus fort. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les Blancs gardent l'option de pousser en D5 grâce à la dame qui est évidemment derrière. Fou B4 échec. Fou D2. Dame A5. On protège le pion B. Et puis aussi, on peut évidemment mettre la dame qui peut reprendre en B4 en cas d'échange. C'est ce qui se passe. Mais en fait, le coup qui peut être encore plus fort, c'est A4. Qui attaque cette structure de pion avec déjà la menace CA prend B5 et sur B prend A4. Il reprend A4. Et en fait, ici, les Blancs prennent l'avantage et profitent de l'ouverture de la position. Voilà. Donc, A4 est peut-être plus fort. Mais ça a été trouvé plus tard par rapport à la partie. Portige prend le fou. Dame prend B4 échec. Dame D2. Ici, si les Noirs échangent en D2, il y a Roi prend D2, A6. Et puis là, on peut jouer soit tour AC1, soit A4 carrément. Et les Blancs vont faire le travail de ça, de cette majorité de pions à l'aide dame, en attaquant et en créant des faiblesses. Voilà. Là, à priori, les Blancs sont mieux. Tour AC1 est peut-être plus posé comme coup avec une pression contre le fou en B7. Et puis après, on peut placer le Roi. Et les Blancs ont quand même une bonne position centrale. Donc, il ne faut pas prendre en D2, mais Pinter, pardon, joue Fou B7. Excusez-moi, avec une idée. Donc, il développe le fou. Mais si les Blancs prennent en B4, Kaï prend B4, Fou prend B5, Roi, E7. Les Blancs se retrouvent avec deux menaces. La première, c'est qu'il y ait ces deux échecs. Et la deuxième, c'est Fou prend E4. afin qu'évidemment, Kaï et C2 est la menace principale. Et du coup, par exemple, si les Blancs jouent Petit Roch, et bien les Noirs jouent Fou prend E4. Et ils obtiennent une meilleure structure de pion. Puisque là, il y a un pion isolé du côté des Blancs. Avec donc une position très saine pour les Noirs. Et ce sont les Noirs qui ont l'avantage et qui jouent pour le gain que les Blancs. Donc voilà, Portiche joue A3. En fait, il force l'échange des Dames. Et cet échange, à l'intérêt, c'est que le Roi Blanc va intervenir au centre. On est dans un milieu de jeu sans les Dames. Il n'y a pas d'attaque contre le Roi visible. Mais ici, par exemple, les Blancs, en jouant, forçant l'échange des Dames, reprennent avec le Roi. Ils vont aller en E3 pour protéger ces pions-là. Et du coup, les soutenir. Et là, ici, les Blancs peuvent ensuite centraliser les tours. Et préparer, par exemple, soit la poussée des D5. Soit, peut-être de manière plus logique, l'attaque contre la chaîne de pions noires. Contre les pions noires avec le Dame. A6. Et là, les Blancs jouent A4. Le travail commence. Si les Blancs, si les Noirs, pardon, prennent en A4, il y a tour 3, A4. Là, le pion A6 devient quand même assez faible. Surtout qu'il peut y avoir tour F1 qui va se produire. Et là, ce pion va être une faiblesse. Si les Noirs poussent en A5, il peut y avoir un coup comme fou B5. Il peut être aussi très gênant. Tout ça, évidemment, est à voir. On peut aussi constater une chose dans cette position. C'est que les pions, là, vont être soutenus par le Roi. Et qu'il gêne le fou B7. Le fou B7, c'est vrai, a une position active sur cette diagonale. Mais tant que la pression contre 4 n'est pas renforcée, finalement, il ne peut pas forcément s'exprimer. Donc là, on a un avantage. Le blanc est important, le pion passé. Le pion passé est une cible pour l'instant plus qu'une force. Donc là, on peut dire que les blancs ont l'avantage. Peter joue B4. Donc, le pion, il se crée un pion passé. Il va peut-être aussi jouer A5 pour essayer de consolider. Même si les blancs pourraient essayer, après A5, de jouer fou B5. Ils reconquèrent la case B5 et même la case C4. Alors, ici, le meilleur coup, a priori, c'est de jouer tour AC1. Voilà. De jouer d'une manière très positionnelle. Les blancs ont un petit avantage. Voilà. Les blancs placent leurs pièces. Comme je l'ai dit, ils vont jouer leur Roi en E3. Comme ça, ils défendent les pions. Ensuite, ils vont peut-être soit centraliser l'autre tour en D1. Soit peut-être jouer la tour... En tout cas, pour doubler les tours sur la colonne C. Pardon. Enfin, pour C5. Et le pion passé protégé en B4. C'est vrai qu'il est dangereux. Mais pour l'instant, il ne peut pas avancer. Si les noirs jouent A5, comme je l'ai dit, il peut y avoir un fou B5 qui peut fragiliser la situation. Et peut-être, d'ailleurs, que les blancs peuvent envisager un moment d'échanger fou-clanqué-valier. Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée dans le court terme. d'essayer d'arriver à un rapport de force entre fou et cavalier qui peut être favorable. Et on voit bien, d'ailleurs, que le cavalier en C6, dans ce genre de position, il n'a pas énormément d'activité non plus. Voilà. Donc ça, c'était le coup naturel. Mais portiche joue un coup et A4, A5. Alors, l'idée d'A4, A5, c'est d'empêcher A5. Du coup, le pion B4, je vais le mettre en rouge. Il revient en quelque chose. Comme il est séparé de son autre pion, il est isolé. Il se retrouve isolé et devient plus faible. Mais le problème, enfin, ce coup a plusieurs problèmes. Alors quand même, le premier, c'est que le pion A5 devient aussi faible. C'est-à-dire que la tour est quand même obligée de le défendre face au cavalier. Donc il va falloir faire attention. Et puis surtout, le deuxième inconvénient, c'est que ce coup, en fait, permet aux noirs d'accélérer leur développement et leur activité. Finalement, les noirs qui étaient, j'allais dire, un petit peu passives vont trouver immédiatement de quoi trouver du jeu. Pour D8, attaque le pion, Roi E3. Et là, le coup qui a peut-être, en tout cas, l'idée qui a échappé à Portiche, c'est F5. Alors l'idée de F5, c'est d'échanger en E4. F prend E4 et puis sur Roi prend E4, on peut prendre Roi E5 ou en D4 sur une découverte. Mais l'idée de F5, c'est de saper le centre blanc qui est quand même intéressant. Certes, il n'est pas encore mobile. Mais encore une fois, si les blancs arrivent à le soutenir, à l'appuyer et à la poussée des 5, voire E5 peut être assez forte. Donc, les noirs attaquent le centre. Les blancs prennent E5, pousser 4. Là, c'est la bonne réplique de Portiche. Parce que les noirs, dans cette position, ils envisageaient de faire petit rock et de jouer pour E8. Et là, ils centralisent leur tour. Et du coup, D4 qui devient isolé devient faible. Mais aussi, il y a toute une série de menaces. Par exemple, le fou 2 est attaqué. Et là, les noirs ont trouvé dans cette idée de l'activité. F4 empêche les noirs de rocker. Portiche, donc, déjoue le plan de Pinter. Et bien non. Pinter va appliquer son idée, peut-être avec un temps ou moins que ce qu'il espérait. Mais il joue Roi E7. Pourquoi Roi E7 ? Et bien, il veut jouer pour H8. Et faire une sorte de rock à la main. Soit en jouant Roi F8. Soit aussi Roi F6. Alors qu'en F6, le Roi est quand même bien placé. On est dans un milieu de jeu sans les dames. Donc, il n'y a pas forcément d'attaque en perspective. Et là, les noirs obtiendraient une activité très bonne pour leur pièce. Et ils prendraient l'avantage. Donc là, les blancs ne doivent pas être passifs. Portiche joue D5. Il pousse le pion. Voilà. Ça permet aussi de gagner quelques cases. Parce que sur cavalier B8, les blancs jouent Roi D4. Donc, ils occupent la position. Et même sur cavalier C6, il échec. Il y a Roi C5. Et là, il y a quelques problèmes. Le cavalier C6 est attaqué. Le pion B4 va tomber. Donc ça, c'est évidemment l'idée positionnelle. Mais quand le joueur avait anticipé tout ça, il a joué un coup. Totalement inattendu. Et Roi F6. Il sacrifie une pièce. Mais quelle est l'idée de Pinter ? C'est en fait d'attaquer le Roi blanc. Et de profiter du fait qu'il n'est pas protégé par ses pions. Et aussi du fait que la tour A1, pour l'instant, ne joue pas. La tour A1 est quand même passive pour lancer une attaque. Donc, F6, tour H8 échec. A noter que tour H8 à la place de Roi F6. Ici, tour H8. Avec la même idée, évidemment, des Français 6. Des Français 6, Roi F6. C'est juste puisqu'elle retombe dans la partie. Donc là, les blancs n'ont pas le choix. C'est d'aller en F4. Et ici, Pinter joue pour E4. Pour E4 échec, c'est une idée très brillante et très impressionnante, mais qui n'est pas bonne. Il fallait trouver la réfutation. Vous allez voir que la réfutation est quand même assez spectaculaire et assez dure à trouver. Objectivement, il y a deux suites qui sont bonnes. La première, c'est G5 échec. Roi G3. Sur Kavaillé prend G5. Tour D4, Roi G3, Tour G4. Roi G3, F6. Et là, les blancs vont affronter la menace. Fou prend G2. Et ensuite, il peut y avoir également d'autres menaces sur Tour C4 évidemment. Donc Roi G3, F4. Roi G3, F4. Roi G3, Fou prend G6. Et là, quand j'ai examiné cette ligne, et bien, si les blancs jouent par exemple Tour H8, Tour H1, H5, menace aussi de jouer Fou D7. Le cavalier E1 a priori est la meilleure défense. Et là, bon, les lignes donnent une position, ou les noirs ont une pièce de moins, mais beaucoup de jeu. Et puis aussi, ils ont évidemment du matériel en plus. Après, Fou D7. G4 est forcé, H prend Roi G2, Fou F5. Voilà, la Tour peut arriver en D2. Le cavalier E1 est quand même assez passif. La Tour en A1, un membre ne peut pas aller en D1 pour attaquer le pion B. Et le Fou C4, alors oui, il peut y avoir Fou prend A6, est aussi en difficulté. Bon, après, c'est une ligne qui, pareil, est quand même assez compliquée. L'autre ligne après Roi F4, c'est Fou prend C6 avec la même idée Tour H1, G5, Roi H3, F4, Roi H3, H5. Donc là, évidemment, ce sont des lignes que j'ai prouvées avec l'aide de l'ordinateur. Et en tout cas, l'ordinateur lui aime bien les Noirs. En tout cas, il pense que les Noirs ne perdent pas. Donc, E4 est joué, Roi H3, Fou C8. Alors, l'idée de ce pionneur, c'est de jouer G4 échec et F4 et de jouer sur échec à découverte. Voilà, c'est l'idée. C'est d'ailleurs ce qui va se passer. Là aussi, dans les analyses de la partie, de l'époque et même d'après, on considère que la meilleure défense, c'est encore Fou prend A6, c'est de rendre en fait la pièce pour éliminer, repulser l'attaque. On échange, on joue G4, Roi H3, Tour C4. Voilà, Tour D6, Roi E7, Tour D7, Roi F6, Tour B7. Évidemment, on ne prend pas parce qu'après, Fou prend, C prend, Fou prend, C prend, le pion va avancer. La Tour ne peut pas arrêter le pion. Donc voilà, G5 est proposé. Partie joue Tour A7. Alors, il protège le fou évidemment, mais aussi il appuie le pion. On peut éventuellement espérer aller à date. Tour G4 échec, Roi H3, F4. C'est l'idée de Pinter. Et là, en fait, les Noirs peuvent essayer de jouer, par exemple, Tour G6, Tour H6, quelque chose comme ça. Ou Tour G3 échec et G5. Il y a des idées, on voit des idées d'échec à la découverte, mais il faut trouver la bonne exécution. Peut-être aussi tout simplement de G5 qui contrôle H4 et de pouvoir jouer Tour G3 ou Tour H4. Alors là, c'est le moment critique de la partie. Nous sommes au 27ème coup blanc. Portie va jouer un coup dont il croyait que ça gagnait, mais il s'est trompé. En fait, déjà, il y a une première chose, c'est que les blancs pouvaient faire nul après Fou prend A6. Donc, sur Fou prend A6, l'idée, c'est d'échanger le Fou C8. Et si le Fou C8 disparaît, il y a Tour en G4 qui est attaqué. Il y a une pièce en moins, évidemment, pour attaquer. Il y a le Pion C qui va avancer. Il y a le Pion M qui peut avancer. En fait, les Noirs, après, Roi H4, voilà. S'ils jouent G5, il y a Roi H5 et il n'y a pas de mat. Donc, les Noirs sont obligés de prendre la nul de cette façon-là. Donc, Fou prend A6, c'est annulé. Mais il y avait un coup qui gagnait. Il y a un coup qui gagnait de manière complètement improbable. Et c'est là où l'on voit aussi que la beauté du jeu d'échecs, c'est pas forcément dans les coups qui sont joués et dans ce qui aurait pu se passer. Mais il faut comprendre pourquoi ce coup est très fort, c'est C7. C7 gagne contre toute attente. Alors, oui, l'idée de C7, c'est d'attaquer la tour et aussi de pousser le Pion pour faire la promotion. Mais il y a encore autre chose. Alors, qu'est-ce qui se serait passé ? On va voir différents jouets. Si les Noirs jouent G6 échecs. Alors, sur Roi H4, soyons clairs, il y a Tour H6 mat. Donc, le seul coup, c'est G4. On prend G4, Roi H4. Alors, sachant qu'évidemment, là, on ne peut pas jouer autre chose que la tour, parce que sinon, il y a C prend Dame. Donc là, la première idée de C7, évidemment, c'est l'idée de base. On attaque et on joue Tour F8. Voyez les 4, C8. Et là, ici, comment on s'en sort ? Comment les Blancs s'en sortent ? On sort par Fou E6. Et toute simple, en échangeant, on fait promotion Dame et on gagne une Tour. Donc ça, c'est la première idée. Voilà. L'idée de Fou E6, c'est de dégager le blocage de la case C8. On joue Tour D6. Alors là, l'idée, c'est d'empêcher un Fou E6. Éventuellement, déjà, on retire l'attaque contre la Tour. 3HD1, Tour G6, 3H4. Il y a Mat. Oui. Il y a G4. F prend. Roi G2. Bien sûr, Fou prend G4, c'est Roi H4. Je vais vous préciser. Et en fait, ici, on ne peut pas jouer de Tour H6 puisqu'il y a Roi prend G4. Et le Roi, en fait, en F6 coupe la connexion des Tours. Donc F prend G3. Roi G2. G prend. Roi prend. Tour C6. Fou D3. On attaque les deux Tours. On gagne. Les blancs vont gagner. Voilà. Là, le Tion C7 est défendu. Le Fou attaque simplement. Il y a deux Tours qui sont attaqués. La meilleure suite, c'est Tour E8. Pourquoi ? Parce que si on joue Tour H1, G5. Tour Prend 8. Il y a Mat. Voilà. Mais les blancs peuvent en sortir par Fou Prend A6. Et là, comme je l'ai dit, les Nulls ne marchent pas. Il faut prendre la Null. Alors, il ne faut pas jouer Roi H5. Je vais y Mat. Voilà. Donc, il faut jouer Roi H3. Mais ici, qu'est-ce qu'il gagne ? Eh bien, ce qu'il gagne, c'est Fou E6. Un coup absolument incroyable. Introuvable. Mais enfin, ce n'est pas ce coup-là qui est difficile à trouver. Alors, il est difficile à trouver. Voilà. Si vous avez vu l'idée précédente, il s'agit de débloquer la case E6. Mais on peut capturer avec la Tour. Sauf que si on capture avec la Tour, Roi prend G4. Le Fou prend E6. Mais si on joue C8, on va jouer. On prend C8. Sauf que les blancs, ici, jouent C6. Et c'est ça l'idée clé. C'est qu'en fait, le Fou est attaqué. Le Fou est ploué. Et on menace de l'échanger. Ce qui fait, en l'échangeant, la Tour G4 n'est plus protégée. Et si on reprend aussi, on peut éventuellement pousser maintenant le clé. Donc, si on joue, Tour G6 échec, on joue Tour E6. On joue pas Roi H4, sinon on est mal. Roi prend E6, Tour E1, Roi D7, Tour E8. Roi prend C7 et Tour E4. On reste avec une pièce de plus. Et ça gagne. Objectivement, la meilleure ligne dans cette position, pour les noirs, c'est Tour G3. Roi H4. Sur G2, il y a Tour E1. Et là, en fait, le Fou est cloué et on va capturer un E6. Sur G5, il y a Roi H5. Et les noirs n'arrivent pas à mater. Donc, Tour G4 échec, Roi H5, Tour G6. Alors, si on joue G6 échec, Roi H6, il n'y a plus qu'il y a Tour H4. Donc, Tour G6. Et là, on joue, on prend E6. Roi prend E6, Tour E1, Roi D7, Tour E8, Roi prend C7. Et là, comme le pion de G2 est attaqué, on peut jouer cavalier E1. Et on a cette pièce de plus, dans une finale qui doit gagner pour les blancs. Donc, la suite qui gagne dans cette position, c'est C7, Tour E8, Fou E6. Voilà. On produit donc l'idée, à la fois l'idée d'échanger le Fou, en tout cas d'attaquer G4, d'échanger le Fou C8. Fou prend E6, Tour C6, et là, l'autre idée, c'est, avec Tour C6, le Fou est cloué, et on menace, en fait, de le capturer, ce qui permettra de capturer G4. C'est une façon de liquider du matériel. Et Portiche joue cavalier E5. Donc, on revient à la partie, avec Portiche à jouer cavalier E5, qui paraît très fort, parce qu'on attaque en G4, et puis on menace aussi, éventuellement, qui avec D7 échec, qui coupe la liaison entre le Fou et la Tour. Donc là, il faut voir, sur Roi prend E5, Roi H1 échec, Roi F6, et là, comment on continue ? Eh bien, Fou E6. Voilà. L'idée, elle marche toujours. On prend, Roi prend, Roi prend, Roi prend G4, et on a une finale, qui est, pareil, quand même, supérieure pour les blancs, qui est supérieure pour les blancs, avec ce pion C. On va gagner le pion F. Bon, la finale doit être favorable. Donc, cavalier E5, c'est une erreur décisive. Donc là, ici, les noirs pouvaient gagner d'une manière forcée, ils jouaient pour G3 échec. Roi H4, et là, le coup qu'il fallait trouver, ce n'est pas évident, c'est H5. H5 force tout simplement le mat, parce que sur H prend G3, il y a G5, on va prendre Tour Mat, l'idée de H5, en fait, c'est à la fois d'aspirer le Roi, et de menacer G5. Si on joue F G8, pour couper, on donne échec. Tour prend G8, cavalier G6, tour prend G6, H prend G3, on joue pour G8, il n'y a plus de défense possible. Si on joue carré et G6, qui a pour but d'empêcher G5, on va jouer Tour G4 échec, et on va gagner, sur Roi pour H5, il y a Tour en G6, sur Roi H3, on prend en G6, Tour G4, sur Roi pour H5, on joue Tour H8, et sur Roi H3, on joue G5, G3, et on prend en G3, échec et mat, sur un effet double. Donc, Tour G3, Roi H4, H5, gagne. Mais Twitter va jouer un coup, grand, qui est superbe, qui gagne, évidemment, de manière, spectaculaire, mais, qui ne mat pas, c'est Roi G5. Un coup incroyable, parce que, là ici, les Noirs se déjouent, ne se soucient pas des menaces, de cavalier prend G4, et en plus, il y a cavalier F7, échec, qui fait l'attaque, en fourchette. Mais, sauf que, évidemment, sur cavalier prend G4, il y a 3 mat, donc, la G7 a été jouée, alors, dans la partie, on aurait pu jouer cavalier F3, échec, et là, on joue Roi H5, et pas Roi H6, comme proposé, Tour F7, échec, évidemment, la menace, c'est Tour G3, ou Tour H4, G6, Tour C5, échec, Roi G5, échec, contre échec, et, les Blancs, tout simplement, sont perdus. donc là, Roi G5, il gagne, cavalier F7, joué par Portiche, Roi H7, fou E2, dernière idée défensive, la Tour est clouée, donc, il n'y a plus de mat, évidemment, si on prenait en D8, ce serait mat, et là, comment les Noirs finissent-ils ? il continue par D3, échec, un nouveau sacrifice, de déviation, cette fois, pour dévier le fou de cette diagonale, et il n'y a plus de, enfin, il n'y a qu'un seul coup pour parer le mat, c'était G3 qui a été joué, mais sur F3, on prend et on joue, en G3, on prend D3, évidemment, on mat, en G3 ou en H4, selon ses goûts, donc, pareil sur F3, pareil sur F3, on joue en G3 ou en H4, selon ses préférences, donc, qui joue le seul coup, G3, mais là, les Noirs, continuent par F3, ils ferment l'accès à la case G2, ce qui fait qu'il y a, une menace de mat, c'est Tour H4, les Blancs peuvent évidemment, éviter tout ça par F3, Tour F3, Roi G2, évidemment, il y a toujours menace de mat, Tour F3 et F7, mais en deux coups, ils ont perdu deux pièces, alors ils avaient une pièce d'avance, Portiche a continué par Tour C5 échec, G5 contre échec, G4 contre contre échec, et Fou prend G4, un nouveau contre échec, voilà une partie, contre échec constitutif, et les Blancs ont abandonné après Roi G3, F prend le 2 échec, parce qu'évidemment, là c'était trop, ils ne vont pas s'en sortir, voilà pour cette partie, certes avec beaucoup de variantes, des variantes avec des idées très subtiles, le coup C7 était vraiment très compliqué, mais en tout cas, c'est une belle victoire de Pinter, même si Portiche a fini devant Pinter au championnat, je crois qu'il a fini deuxième échec, et Pinter était plus loin. j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de faire des commentaires si vous le souhaitez, pour que évidemment, qui voudrait regarder cette partie plus lentement, je vous invite à utiliser un échec, et à prendre votre temps, voilà, c'est aussi comme ça qu'on progresse aux échecs, en analysant, j'allais dire, tranquille, voilà, bonne journée à vous, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501